Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine a réagi aujourd'hui 03 décembre, à la résolution de Parlement européen sur le situation « Les droits de l'homme en Algérie ». En effet, Slimane Chenine estime que les forces derrière le liste de Parlement européen rêvent toujours de viser l'armée nationale populaire considérée comme garante de l'unité et de la souveraineté de pays. En défendant les fronnières et faire face à toute tentative visant à déstabiliser le patrie. Le président de l'Assemblée populaire nationale ajoute que toutes ces tentatives visent à pousser le pays à abandonner les questions stratégiques et fondamentales et perturber les projets de renaissance de la civilisation, déclare Slimane Chenine, lors de son discours d'ouverture à l'occasion d'une séance plénière consacrée aux questions orales adressées aux membres de gouvernement. Selon lui, il s'agit d'allégations et d'accusations gravissimes et malveillantes proférées par les parlementaires contre les autorités algériennes. Estimant que le politique de chantage avait pris Fenn il y a longtemps. Et ce grâce au mouvement populaire de peuple algérien Irak. Le ministère des Affaires étrangères, MA, a également réagi pour rappel. Le ministère des Affaires étrangères a condamné vendredi dernier avec force le résolution du Parlement européen sur le situation « Les droits de l'homme en Algérie ». Dans le même connexte, le MA a affirmé que le connu outrancier se résume à un chapelet d'injures et d'avani à l'endroit de peuple algérien, de ses institutions et de l'État algérien. Le Parlement européen a cru devoir adopter, selon une procédure dite plus d'urgence plus pour le moins douteuse, une nouvelle résolution sur le situation en Algérie dont le connu outrancier se résume à un chapelet d'injures et d'avani à l'endroit de peuple algérien, de ses institutions et de l'État algérien, a écrit le ministère. Les Affaires étrangères d'en communiquer rendent public vendredi dernier.